Bonjour à tous, alors pendant cette vidéo tuto on va parler de vrais lives sur internet et de faux lives que vous allez pouvoir donc réaliser à partir de votre ordinateur mais surtout aussi à partir de ce boîtier de la marque Ovisio c'est un enregistreur numérique de vidéos qui permet aussi de streamer. Alors j'ai déjà fait une vidéo plus générale, vous retrouvez le lien dans la description, là dans cette vidéo tuto on va parler spécifiquement bien des besoins peut-être pour des vidéastes ou peut-être certains gamers pour réaliser du live et bien sûr plus de détails dans cette vidéo tuto, à tout de suite. Vous avez certainement dû remarquer qu'à partir d'un smartphone faire un live c'est super facile, on lance l'application Facebook ou YouTube on appuie sur un bouton et ça y est on est en live. Bon dès qu'on veut faire un truc un peu plus propre, un peu plus travaillé à partir d'un ordinateur ça se complique. Alors c'est pour ça qu'on va d'abord faire un point logiciel et matériel qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un live et infolive de qualité ? Et bien il vous faut une caméra, une caméra avec une sortie HDMI. Alors là vous avez vu c'est déjà une grosse caméra professionnelle, vous n'êtes pas obligé d'investir dans un aussi gros matériel puisque des petites caméras disposent déjà de sorties HDMI. Alors des fois c'est du micro HDMI, des fois du mini HDMI, vous achetez des adaptateurs, un bon câble qui arrive par ici et qui va permettre de vous connecter à ce boîtier, le Game Capture V4 qui permet donc d'enregistrer les vidéos et de streamer puisqu'il y a en haut ici nos deux connecteurs HDMI. Alors je vais le connecter ici HDMI IN, c'est une source. Donc ça va dans le IN. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien dans quelques instants il y a l'image qui va s'afficher. Voilà c'est bon elle s'affiche ici. Vous voyez quand je bouge la caméra ça va bouger ici l'image sur cet écran de contrôle. Cet appareil peut donc servir d'enregistreur. Ça c'est d'ailleurs un bon tips pour mes amis vidéastes. On n'a pas besoin de carte SD à l'intérieur de la caméra. On peut lancer ici l'enregistrement et ça tient presque deux heures sans faire des coupures dans les fichiers vidéo. Ça c'est l'idéal par exemple pour faire une capture d'un spectacle ou les captures d'une conférence. C'est un bon boîtier enregistreur et surtout pour le prix c'est vraiment très intéressant. On ne s'arrête pas là bien sûr sur notre système. On veut faire du live. Alors pour faire du live, on va devoir maintenant connecter cet appareil là à mon ordinateur. Et pour ça on va utiliser un câble très compliqué que vous avez tous finalement puisque c'est un câble d'un côté USB. Donc je le connecte à mon ordinateur. Je ne sais pas si j'aurais dû le déconnecter. Et de l'autre côté un câble micro USB que je vais connecter ici sur ce boîtier. Ici sur ce connecteur il y a marqué USB to PC. USB jusqu'à PC et je le connecte ici. Dès que je le branche, il va me demander quelque chose. Il va me demander quel mode USB je veux utiliser sur cet appareil là puisqu'il y a donc différents modes. Le premier, le mode de stockage USB. En fait, c'est la prise qui est là-haut. C'est-à-dire qu'en enregistrant mes vidéos, je peux utiliser la carte SD sur le côté mais aussi une clé USB ou un disque dur que j'aurais branché par dessus. C'est pas ça que je veux. L'autre mode, le mode de stockage PC. Alors là, c'est quand on veut brancher cet appareil sur l'ordinateur pour pouvoir accéder par exemple au disque SD ou à la clé USB. En fait, comme un hub de stockage un petit peu pour accéder à différents différents moyens de stockage. C'est pas du tout ça que je veux. Par contre, il y a mode caméra PC. Ça, par contre, ça, ça m'intéresse. C'est ce que je vais sélectionner. Allez, je choisis mode caméra PC. Il y a une petite caméra qui s'affiche ici à l'écran qui ressemble beaucoup à une web caméra et c'est pas tout à fait par hasard puisqu'en fait le signal de cette caméra va être interprété par mon ordinateur comme étant un signal de webcam. Ensuite, beaucoup de choses vont se passer sur l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur en forme de tour, c'est très bien. C'est pratique. Sinon, avec un ordinateur portable, ça marche super bien. Avec un avantage sur l'ordinateur portable, c'est qu'il a des batteries. Vous pensez ici mon petit boîtier qui fonctionne sur batterie. Ça, ça fonctionne sur batterie. Ça fonctionne sur batterie. On pourrait avoir un live fait au milieu d'un champ, au milieu d'une forêt. Bref, on pourrait être très très loin, à condition d'avoir une connexion internet en 3G ou en 4G par exemple. Donc, on pourrait faire un live en race campagne. Vraiment, pas besoin d'être dans son salon ou d'être dans son bureau. Sur cet ordinateur-là, vous allez bien sûr créer votre compte YouTube pour avoir accès à un compte YouTube, donc un compte Gmail, un compte Google pour pouvoir accéder à votre page YouTube. Allez, on va parler de ça d'abord. Vous accédez à votre page YouTube et vous avez en haut, vous avez vu une petite caméra avec une petite croix dessus. Il y a mettre en ligne une vidéo. Ça, c'est quand vous voulez alimenter votre chaîne YouTube avec des vidéos que vous avez enregistrées, tournées ou montées à un autre moment. Et puis, il y a passer au direct et c'est ça qui nous intéresse. Par contre, avant de passer au direct, il va falloir qu'on configure quand même deux, trois choses. Donc, vous allez cliquer sur votre compte là où il y a de votre votre image en fait qui apparaît et vous allez aller dans Creator Studio. Et dans Creator Studio, on accède ici à une partie qui va nous intéresser. Ici, la partie de diffusion en direct. On va cliquer dessus et on va regarder un petit peu comment on va pouvoir configurer tout ça. On accède ici à cette page. Vous avez vu qu'on est hors connexion en haut. C'est gris. Bon retour parmi nous à MiPearl. Voilà, c'est super. On voit qu'il n'y a pas de diffusion en direct. Il y a une image par défaut, mais c'est vrai que personne ne peut suivre cette image. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va scroller un petit peu pour arriver en bas de page. Vous avez configuration de l'encodeur et là, vous avez en fait l'adresse de l'URL du serveur. Ça, c'est intéressant. Pourquoi pas ? Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le nom ou clé de flux. Alors, on va mettre affiché. Vous allez voir, c'est un code assez complexe, mais surtout hyper confidentiel. Alors là, évidemment, je vous le montre à l'image, mais je vais pouvoir le réanalytialiser par la suite parce qu'à partir de ce code là, vous pouvez diffuser et bien sur ma chaîne ou alors s'il n'y a jamais c'est votre chaîne, évidemment, ne transmettez jamais ce code. Ça permet à quiconque de diffuser via votre compte YouTube. Ensuite, on va lancer le logiciel OBS Studio OBS. Ça va nous permettre de broadcaster donc nos images. C'est un logiciel assez complet. C'est tout, il y a une belle communauté autour d'OBS avec plein de tips, plein de codes, plein d'astuces et c'est vrai qu'il est assez complet. Il y a vraiment beaucoup de choses à configurer. On passe ensuite sur la partie paramètre d'OBS à droite. Vous avez vu, on descend un petit peu la rivière comme ça de notre programmation. Alors, il y a énormément de choses à changer, mais ce qu'on va changer en premier ici, c'est sur la partie flux. Vous avez vu, service de streaming. Donc, on peut avoir le service de streaming à la base ou personnaliser les services. Eh bien, regardez ça, il y en a un paquet Twitch, YouTube, Smashcast, des mixeurs. Il y a tellement, tellement, tellement de plateformes sur laquelle vous allez pouvoir diffuser en live. Alors, il y en a vraiment, vraiment énormément, mais on va nous intéresser ici sur la partie YouTube. Et puis ici, la clé de stream, vous vous en doutez bien. Allez, je vais refaire. En fait, c'était déjà la bonne clé, mais on va recopier ici le code qui nous intéresse. J'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. Je n'ai pas appris par cœur, pas appris par cœur le code. Donc là, voilà, c'est tout ce qui nous intéresse au niveau de la sortie. On peut jeter un petit coup d'œil. Vous allez pouvoir changer le débit vidéo. Ça vous permet d'avoir des vidéos plus fluides ou moins fluides qui vont être saccadées selon le débit internet que vous avez finalement au moment de la diffusion. Ça compte beaucoup pour diffuser en live. Et puis, voilà, énormément de réglages. Je vous invite à faire un tour sur ce logiciel qui est juste génial pour vous faire des enregistrements automatiques, programmer des choses. Bref, c'est assez génial. Et puis, pouf, je reviens. Oui, est-ce que je veux enregistrer les modifications ? Oui, je reviens à ma page d'OBS où j'ai absolument rien. Donc ici, ma caméra est toujours en train de prendre des images. Ici, mon petit appareil, lui, est toujours en train de transmettre ces images à mon ordinateur, mais on n'a pour l'instant rien. On va surtout travailler maintenant sur la partie scène. La partie scène, ça va être différents templates, différents modèles que vous allez créer. Par exemple, si vous voulez, sur un moment donné, quand vous jouez à un jeu, avoir un logo à droite, à gauche, des choses comme ça. Et puis après, si vous voulez faire une présentation, tuto, vous mettez des logos à un autre endroit, c'est ces différentes scènes que vous allez pouvoir créer. On peut les renommer aussi. On va partir de la scène de base. Par contre, il n'y a aucune source pour l'instant. Ecran noir, pour l'instant, ce n'est pas un succès. Mais on va donc créer tout simplement une nouvelle source. Alors là, des sources, il y en a un paquet. Capture d'écran, capture de fenêtres, capture de jeux, capture de l'audio entrant-sortant. Pour les gamers, c'est pratique. Vous avez vu, on peut capturer uniquement la fenêtre dans laquelle vous jouez. Vous allez donc pouvoir envoyer comme ça vos vidéos. Mais là où ça devient plus intéressant, évidemment, grâce à notre appareil, vous allez pouvoir bien connecter des consoles de jeux, pas forcément que des jeux d'ordinateurs. C'est ça, l'intérêt aussi de ce Game Capture, mais aussi de pouvoir travailler ici avec un périphérique de capture vidéo. Je clique dessus. Il n'existe pas encore. Normal. On va l'appeler Ovisio Game Capture. Allez, on s'applique. On lui met un beau titre. Allez, c'est déjà arrivé. Je suis allé un peu trop vite. Je reviens un petit peu en arrière. Sur la configuration, vous avez vu, si jamais il n'y a pas d'image qui apparaît, il suffit de mettre ici valeur par défaut et ça va vous donner tout de suite un signal. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit finalement maintenant en live l'image de ma caméra. Donc, on refait à nouveau tout le flux. Ici, tac, 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 ça passe. D'ailleurs, on le voit, quand je bouge un petit peu la caméra. Attends, je vais vous faire un petit coucou. Voilà, un petit coucou en live. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait en live, mais on sent que le signal vidéo a fait son transit via OBS. Ce n'est pas très agréable. On a ici le niveau de batterie qui est d'ailleurs assez bas. On a le niveau son. On a tout le réglage qui me sert moi quand je filme, par exemple, avec cette caméra. Mais sur les caméras, il y a des modes où on peut supprimer les affichages. Alors là, il y a encore, tiens, il y a encore un qui s'affiche. On va essayer d'y accéder. On va essayer d'arriver à un réglage affichage. Ok, tac. Là, sur cette caméra, il me reste encore 20, 18, 27. Il y a des chiffres encore qui apparaissent. Alors pareil, c'est des choses au niveau du menu. On va pouvoir comme ça supprimer des affichages pour qu'on ait l'image propre, l'image nette. Et ensuite, eh bien, pour lancer le stream, vous avez vu, c'est en bas à droite, il y a marqué « Commencer le stream ». On aurait pu aussi mettre « Démarrer l'enregistrement ». Mais là, on va commencer le stream. Je clique dessus. Je vais vérifier tout ça. Ah ! Je reviens sur ma page YouTube. Et regardez, maintenant, ça a changé. Avant, il y avait marqué « Hors connexion ». Ici, maintenant, on est en direct. L'état du flux, effectivement, on est en train de diffuser en direct les images. Alors bon, ce n'est pas très intéressant comme live pour ceux qui vont le regarder. Maintenant, évidemment, ça n'a pas forcément un intérêt colossal. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, on a les images en live depuis cette caméra. Vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin puisque, effectivement, là, on a une caméra qui est branchée. Mais on pourrait brancher une régie vidéo avec plusieurs caméras, avec un mélangeur. Donc, une vraie émission de télé, finalement, comme le font les chaînes de télé actuellement. Et sauf que là, évidemment, en diffusion web. Autre intérêt, maintenant, on a vu comment passer la caméra. Mais on a aussi la possibilité, je reviens ici sur ma scène de capture sur OBS. Je pourrais utiliser ici une source média. Alors, source média. Donc là, on va dire les recs. Rec caméra. Tac. OK. Il va me demander où c'est que je veux chercher mes documents. Alors ici, évidemment, bien pour passer en mode lecture de données, il faut passer en mode de stockage PC ici sur ce petit boîtier. On voit ici, il y a comme une comme une petite icône de clé USB qui s'affiche. Et donc, je vais pouvoir après rechercher, eh bien, sur 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 cette partie là, la vidéo, par exemple, qui peut m'intéresser. Alors là, par exemple, on a edité quelques vidéos de jardinage. Allez, un petit hôtel à insectes. Et je mets OK. Et du coup, en live, eh bien, on va retrouver ici ce petite vidéo de jardinage. Et on vérifie, effectivement, dans mon live. Je me suis remis ici sur le live. Tac. Ça vient de basculer. effectivement, là, sur la vidéo de jardinage. Et voilà, vous connaissez maintenant le truc, la petite astuce professionnelle pour faire du vrai live sur Internet à partir de ce GameCapture V4 de la marque Ovisio qui transforme le signal HDMI en signal qui va être interprété par notre ordinateur comme étant un signal de webcam très futé. Donc, on va pouvoir faire du vrai live à partir d'une caméra, une rigide vidéo ou d'une console de jeu, mais aussi faire du faux live. Et oui, à un bout, on peut aussi mettre, par exemple, un lecteur DVD sur lequel vous avez enregistré vos émissions préalables ou il va peut-être aussi utiliser les vidéos que vous avez enregistrées sur votre carte SD ou une clé USB ou encore un disque dur et même les vidéos que vous avez sur votre ordinateur. Bref, vous allez pouvoir programmer votre WebTV comme une vraie TV. Donc, super pratique. Je peux dire que du bien de ce boîtier vraiment génial, vraiment fantastique. Un vrai couteau suisse pour les vidéastes. D'abord comme enregistreur, il va permettre d'enregistrer des conférences ou d'enregistrer des spectacles, à peu près deux heures comme ça, sans couper finalement les fichiers. Donc, très pratique à raccorder et à monter par la suite sur votre banc de montage. Il y a la possibilité bien sûr de streamer, on en a parlé, mais aussi des fois de pouvoir lire les vidéos, c'est pratique. On a une carte SD qui traîne, qu'est-ce qu'il y a comme vidéo dessus ? On glisse vite ici, là, dans la petite fente. Ça nous permet de voir ce qu'il y a. Bref, que du bonheur. Et là, vous allez halluciner, c'est quand vous allez connaître son prix. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet, pearl.fr. Vous allez voir, le prix est juste hallucinant puisque cet appareil remplace plusieurs appareils. Et si vous voulez acheter tous ces appareils, entre guillemets, des grandes marques, vous allez en avoir pour 3, 4 fois, voire 5 fois plus cher. Donc, vraiment, un très bon plan. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir un autre tuto. Allez, ciao, ciao ! Envie d'en savoir plus ? Alors, retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.